De nouvelles frappes israéliennes ce mardi soir sur Rafa. Mais toujours pas de vaste offensive promise par Israël sur la grande ville du sud de Gaza où près d'un million et demi de personnes sont désormais réfugiées. En attendant un peu plus au nord, les soldats israéliens assiègent, d'après les autorités du Hamas, le complexe hospitalier Al Nasser de Kanyounes. Dans la ville de Gaza, l'encerclement d'un autre hôpital, celui d'Al-Shifa, se poursuit également. Le mouvement islamiste affirme que 12 personnes, dont plusieurs enfants, qui avaient fui la zone pour se réfugier ici en bord de mer, ont été tuées par un bombardement israélien. Et alors que la situation humanitaire continue de se dégrader dans le territoire palestinien, les Nations Unies pointent une nouvelle fois du doigt la responsabilité d'Israël. Le seuil indiquant la commission du crime de génocide contre les Palestiniens en tant que groupe à Gaza a été atteint. Les Israéliens réfutent toujours ces accusations, refusent de qualifier de famine le sort des Gazaouis et renvoient la question du mauvais acheminement de l'aide humanitaire à l'ONU. Il reste également sourd à la résolution de cesser le feu votée lundi par le Conseil de sécurité. Et malgré la colère que l'abstention des Etats-Unis a provoquée, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, était tout de même ce mardi à Washington pour s'entretenir avec son homologue américain, avec qui il dit continuer de partager les mêmes objectifs. La destruction de l'organisation Hamas et le retour des otages israéliens chez eux. La sécurité des 1,5 millions de civils palestiniens à RAFA est également une priorité absolue pour les Etats-Unis. Nous continuons à partager l'objectif de voir le Hamas vaincu. Nous discuterons donc d'autres approches pour cibler les éléments du Hamas. Au même moment, Ismail Aniyé, chef de la branche politique du Hamas, s'entretenait à Téhéran avec le guide suprême iranien Ali Ramene. Sous-titrage Société Radio-Canada